Brillant vainqueur d'Oxbourg, ce samedi sur le score de 5 buts à 1, le Borussia Dortmund a envoyé un signal fort au PSG, que les Allemands défieront à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions, mardi. Impressionnant offensivement, le club de la Roure pourra également compter sur des cadres frais pour contrecarrer les plans parisiens au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s'attendre. Tandis que le champion de France en titre a bénéficié d'un repos ce week-end octroyé par la LFP, désireuse de réaménager le calendrier des deux clubs français encore en lice en Coupe d'Europe, le Borussia Dortmund était de son côté attendu sur le pont à l'occasion de la 32e journée de Bain de Sliga. Déjà assuré d'évoluer en Ligue des Champions, l'an prochain en dépit de son actuelle cinquième place au classement, le BVB n'avait plus grand chose à jouer, si ce n'est faire le plein de confiance en marge de son rendez-vous européen. A l'inverse, son adversaire du jour, Augsbourg, entendait jeter ses ultimes forces dans la bataille, pour accrocher l'Europe en dépit de ses deux derniers revers essuyés contre Francfort, puis le Wehr des Brèmes. En vue de préserver ses tauliers avant le déplacement au Parc des Princes, qui s'annonce tout aussi palpitant qu'intense, est d'interdit qu'a logiquement procédé à un turnové. Par rapport au groupe, qui s'est imposé d'une courte tête lors de la manche allée face au PSG en milieu de semaine, pas moins de trois titulaires ont été laissés au repos à savoir Julien Rierson, Matsumel et Yann Mahatsan, les deux derniers cités ayant rencontré des pépins physiques dernièrement. Derrière, les cadres habituels ont cédé leur tablier aux remplaçants. Mathe Morey et Antonio Papadopoulos ont pris place, dans l'arrière-garde jaune et noire, Félix Nmecha au même titre, que le jeune Kjellouak Jean effectuant par la même occasion, ses débuts professionnels ont intégré le milieu de terrain, tandis que le front de l'attaque des marsupiaux a été occupé par le trio Malen Moukoko-Binogitan, avec un soutien Marc Horeux, annoncé partant en fin d'exercice après douze saisons passées à Dortmund. Sous le ciel ensoleillé du signal Iduna Park, l'équipe B de Dortmund a brillé dans une rencontre à sens unique. Dès les premiers instants, les joueurs d'Oxbourg ont été emportés par les déferlantes offensives des marsupiaux, Moukoko ouvrant la marque sur l'un de ses premiers ballons, dans le camp adverse à la quatrième minute. Face à une formation bavaroise en grande souffrance sur le plan défensive, et recroquevillée dans sa moitié de terrain, le BVB n'a pas eu besoin de forcer son talent, pour dérouler par la suite. Dans le sillage de l'international espoir allemand, Malen a exploité une belle ouverture de Binojitan pour s'illustrer à son tour à la vingtième minute. A l'affût sur un corner tiré depuis la gauche, Moukoko a doublé la mise, offrant au passage trois buts d'avance au sien à la trentième minute. Passeur décisif, Rö a lui aussi trouvé le chemin défilé quatre minutes plus tard, tandis que Varga a réduit l'écart entre temps à la trente-deuxième minute. Avec quatre buts inscrits par le BVB en trente-cinq minutes, la messe était dite au terme d'un premier acte plaisant, et riche en opportunités. Avec une énième réalisation signée Nmecha après l'heure de jeu à la soixante-quatrième minute, Dortmund n'a fait qu'une bouchée d'Augsbourg en signant son plus gros succès à domicile cette saison. Impressionnant offensivement malgré un effectif romanier, les hommes des Dinterzi comptent emmagasiner la confiance nécessaire pour aborder le retour au Parc des Princes en toute quiétude. Célébré en grande pompe par son public lors de sa sortie, Marco Reu a annoncé la couleur pour cette fin de saison, avec en ligne de mire la finale à Wembley. J'adore être sur le terrain. Je ne veux pas mettre fin à ma carrière, et donc je veux continuer à jouer. J'espère que nous nous reverrons à Wembley le 1er juin, et que nous aurons encore plus de raisons de célébrer. Nous avons une énorme opportunité mardi de remporter un grand succès. Nous devons tous nous subordonner à l'objectif, moi y compris, a déclaré l'Allemand de 34 ans sur les antennes de ski sport. A l'instar du numéro 11 des marsupiaux, c'est avec un état d'esprit de vainqueur que le BVB se déplacera dans la capitale parisienne, mardi.